...qui va relever le défi pour tenter de gagner un délicieux repas gastronomique. Pour cela, il va devoir remporter au moins un combat contre trois champions de courage. Lutte traditionnelle ancestrale, le courage est pratiqué notamment par les nomades vivant dans l'Estelle. Ses origines remontent à plus de 2500 ans. Sa spécificité réside dans le fait que les lutteurs saisissent leurs adversaires au moyen d'une ceinture enroulée autour de la taille pour tenter de les faire tomber. Je crois en toi, je confie en toi. J'ai confiance en toi. Clairement, on a envie de profiter du bonus parce que dans l'Itinéar Arby, c'est un moment de confort, c'est un moment de confort. Donc s'il faut que je me batte pour y arriver, je me battrai volontiers. Mais il faut que je gagne maintenant. Hello. Hello. It's me. Challenge. Okay, champions. 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 This is national champion. Ah, tranquille. Ils ont pris le shampoing du Klerjistan. And we will try it together. Okay. C'est impressionnant et je sens que les mecs, ils sont chauds, quoi. Donc je la ramène un peu moins. J'ai le droit de mordre ou pas ? Non ? I can... I can... Je peux... Moi, à aucun moment, je me dis, c'est pas faisable, on va pas y arriver. Je sais que c'est une mission à sa portée. Équipe nationale, leur coach, mon coach. Ah, c'est mon coach. Ah, c'est mon coach. Ah, c'est mon coach. Allez, vas-y. Franchement, je lui fais confiance. Je serai, je me dis, je vais jouer les coachs, les groupies en bord de tatami. Elle fait, ah, ah ! Avant de démarrer la mission, Denis a droit à une démonstration dans les règles de la... Le but, clairement, c'est de retourner le lutteur et de le mettre sur le dos. On peut gagner des points en le faisant toucher l'épaule sur le sol, mais tu gagnes si tu le jettes par terre sur le dos. Je me dis que ça va être chaud quand même, qu'il va falloir que je donne tout, quoi. Les mecs, ils sont surentraînés, donc ils savent leurs appuis, ils savent comment retourner. Lui, il arrive, il regarde deux minutes, il doit aller y retourner. Donc, c'est une difficulté supplémentaire. Je pense qu'il va s'épuiser aussi, que c'est quand même hyper physique. Donc, plus tôt, il y arrive et plus tôt, on encaisse, quoi. Moi, je suis là pour encaisser, hein. Moi, je ramasse le fric derrière quand il a fini. C'est bien, il se fatigue un peu, là. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il a besoin de ça, c'est bien. Fatigue-toi un peu. Épuisez-vous un peu, là. Il dit que tu les prends derrière. Il n'est pas bien compris, vas-y, remontre-moi. Les mecs, ils s'épuisent. Plus ils s'épuisent, plus j'ai de chance. Toutes les techniques sournoises sont bonnes. Ah, oui, oui. Toutes, 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 toutes. Une mission à gagner, nous. OK. Ah, ça. OK. Ah, c'est lui qui t'attache. Le combat va commencer. J'affronte la bête. C'est une bestiasse. Et le mec, il n'a pas de coup. Il a un grand sourire, mais ça cache une violence suprême. Donc, il fait peur, le mec, franchement. Ah, oui. OK. Allez, allez, allez. Tu peux le faire. J'ai peur pour toi. Mais non. Je sens qu'il faut que j'aille fort pour essayer de le coucher, d'entrer. Parce que s'il a le temps de me cerner, c'est mort. Il va me plier en deux. Et je le sais. Reste bien sur tes... Sur tes appuis. Tchapa, tchapa. Hoppa. Ça va ? Dans ses mains, j'avais l'impression que j'étais une poupée en chiffon. Il m'a brille, il m'a retourné, mais comme une crêpe. Merci. Et là, I will declare the winner. The winner is Akul. Bravo, Akul. Akul, il était fort en même temps. C'était pas de rigolade. Premier combat, premier échec. Ça fait mal, quoi. Voilà, c'est le cas de le dire. Ça fait mal. Au corps et à la tête. Vraiment. Ça va, prends-toi, souffle. Je ne peux pas le surprendre. Respire, t'as capté un peu le truc. Tu vois ? Oui, il est plus fin. Après avoir lutté contre le David Douillet, Kyrgyz, je tombe sur un autre qui est un peu moins épais. Et je pense qu'il a un peu plus à m'apporter, celui-là, potentiellement. Ah oui. Allez. Je ne sais pas, je vais le faire. Allez, allez. Déjà, je sens sur le second combat que la force qu'il met pour me serrer avec la ceinture, elle est moins puissante que le premier. Lui, je sens que c'est un peu plus doux. Bon, j'ai un peu plus de liberté. Hop-ah ! Je me dis, c'est bon, je vais gagner la mission. C'est fou. Et je le couche et je me lève de suite, très content, en regardant un des combattants qui faisait office d'arbitre. Et je vois qu'il lève la main. Pour moi, c'est bon. Mais vous avez besoin de prendre 6 points. Ah, ok. Ok. Tu n'avais pas compris, celle-là. J'ai pris 2 points, je suis très fier, mais je suis déçu en même temps, parce que je pensais avoir gagné. Parce que je ne l'ai couché que sur le côté. Et la règle de la lutte de Kyrgyz dit, pour gagner le combat, pour un KO, il faut le coucher sur le dos. Je pensais que c'était bon, là. J'ai cru qu'il avait gagné, sur le coup, quand j'ai vu le mec se coucher avec Denis, j'ai dit, c'est bon. Je me voyais déjà au resto, en train de manger la petite cuillère. On prend ta respiration. Ah oui, Denis, Denis ! It's a pure victory, because he threw it to the back. Je sens qu'à la fin du 2e combat, il a pris un peu cher. Franchement, il est entamé physiquement et moralement. C'est dur, hein ? C'est super dur. Très, très dur. Deuxième échec pour notre Corse. Il faut dire qu'il y a un élément qui complique les choses pour Denis. C'est d'altitude. La mission se déroule à 1500 mètres. Tu es dans un effort très intense et tu as beaucoup moins d'oxygène dans l'air. Donc, tu n'arrives pas à récupérer. Tu es très essoufflé. Donc, un temps bon, on sera récupéré. Et tu es musculairement affaibli, clairement. Allez, vamos ! Elle est pour toi, celle-là. Il reste une chance. Il y a encore un combat. C'est le dernier. Il faut tout donner. Et qu'il faut y croire. Il faut y croire. Il reste une petite faille. Et je me dis que c'est peut-être pour nous. Donc, voilà. Je veux vraiment le motiver et lui dire qu'il a sa chance. Allez, 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 tu le démontes. Tu le démontes. Allez, 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 allez. Allez. C'est bien, ça. J'ai beaucoup de mal à essayer de bouger moi-même. C'est lui qui me balance à gauche, à droite. Alors, je le tiens avec la force qui me reste. J'essaie de le tenir. Mais je remarque très vite qu'il est en train de placer ses jetons. Allez, 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 allez. Oh ! C'est pas grave. C'est pas grave. C'était chaud. Ça va ? Ça va, Denis ? Il m'a retourné, mais la chute est violente. Parce que je suis parti des deux pieds en l'air. Et je tombe de tout mon poids sur le flanc. Et la chute, elle m'a fait très, très mal. Sur ce dernier combat, les deux épaules de Denis ont touché le sol. Ce qui signifie qu'il a perdu. Et avec ses efforts répétés à 1500 mètres d'altitude, ses ressources physiques sont clairement entamées. Allez, respire doucement. Putain, ils ont pas l'hospitalité chez eux, quand même. Non, ils allaient pas te laisser gagner. Je suis un peu vexé, mais bon, ça aurait été... J'aurais eu qu'un coup de chance si j'avais gagné. On m'a dit, tiens, tu as été courageux. On était ravis de vous accueillir ici. Et donc, pour cela, on vous remet la tenue traditionnelle kirghiz. Donc, on est vraiment très, très honorés. Ça te va toujours aussi bien, en plus. Ça, c'est l'avantage. C'est la tradition. Avec plaisir, j'enfile cette tenue kirghiz. Le blanc te va vraiment bien, je trouve. Tu trouves ? Oui, vraiment. C'est fait pour toi. Tu te fous de ma gueule ? Oui. OK. Allez. Allez. C'est rien, ça. Qu'est-ce que c'est, une petite défaite ? La mission est ratée. C'est rien du tout, ça, pour nous. Non, mais c'est la mission de Luc, ça va me faire chier. Bah, c'est pas grave.